Avoir une multitude de personnes et personnes de valeur au paradis, s'il y aurait d'autres récisseurs, ils ont cherché la multitude. En cherchant la multitude, je me mets dans les erreurs. Et je me disais de nouveau. Un jour le madame dit, la qualité des ministères, est-ce que c'est biblique ? Il dit oui. Le madame, je suis dit, mais beaucoup d'églises qui naissent, est-ce que c'est biblique ? Il dit oui, t'habites. Il dit, explique-moi pourquoi. Et puis le Seigneur me dit, tu vois, j'appelle un homme de Dieu. Je lui donne des consignes. Il s'appelle Dieu, sa question de Dieu. Il n'a pas suivi des consignes. C'est pourquoi il n'y a plus d'esprit que celui que j'ai envoyé sur Élie. C'est pourquoi il y a un grand disparu sur tout Samuel. L'Esprit de l'Esprit a reçu ses deux enfants. Obtunis les vulnérables. Mais il ne faut pas ma volonté. Et le Père ne le parle pas grâce. Quand le Père ne quitte ma voix, je ne le fais pas immédiatement. Je lui donne du temps pour changer. Et le problème, quand il doit changer, les gens iront toujours dans son Église. Et je ne le parle pas dans son Église. Mettre mon Esprit sur lui pour créer notre Église. Après qu'il y ait une chaleur, il n'y a plus de profondes. Quand il y aura la gloire qui a su l'enfant, il va se le mettre en cours. Il faut le mettre en bonne voie. Et s'il ne le goûte pas, je peux encore parler encore plus. Il faut le faire. Et c'est en faisant ça. Sur 100 pastors, il m'a réveillé. Il m'a réveillé. J'ai fait ce qu'on dit 500 de la Église. Ça fait 500 de la Église. Plus les 200, plus les 100 autres Églises. Les 500 aussi ont commencé à laisser ma voix. C'est plus de 2 000 dans la Église. Par le fait de nouvelles Églises. Il a dit, il a dit, « Waouh ! » Donc c'est parce que le pasteur qui t'avoue, que tu enrées, les gens vont faire notre œuvre. Il dit oui. Donc est-ce que ça va cesser ? Il dit, « Ça n'a pas jamais fini. » Donc ce n'est pas mauvais qu'il y ait de multitude d'Églises. Quelqu'un commence à me dire ? Dieu a laissé sa vie pour prendre David. On suppose que le sage est un pasteur. Est-ce que c'est la vie de sa vie d'un prêché ? Alors qu'il prêche pour lui, non, on ne sait pas. Mais comment on doit savoir que Dieu ne plait sa vie ? En sorte que Dieu va utiliser David, c'est là pour le comprendre. C'est pourquoi il y a beaucoup d'Églises. C'est pourquoi il y a beaucoup d'Églises. Donc Dieu ne combatte pas les passeurs, les mêmes qui sont de vraie Église. Mais si Dieu t'a pas appelé pour ouvrir l'Église, c'est un vide sous le côté où t'envoyer. Parce que tout le monde n'est pas l'idée. Quand Dieu t'appelle après l'Église, c'est pas quand il y a l'Église de ton pasteur qui délivre à l'Église. Ça, c'est l'esprit du dragon. Avant que tu sois appelé l'Église du pasteur, tu n'as pas appelé le nom de l'Église que tu l'as fait. Et il m'a dit, pour moi, tu vas sous le côté de tel pasteur. Non, même si on ne peut pas me la mettre, tu vas te faire là-bas. Et il m'a dit, je vais te dire, même à l'Âle de Dieu, que tu dois le protéger pour moi. Donc, tu dis à ton père, que tu vas te faire pour moi. Donc, tu n'es pas avec Jésus, c'est pour les pieds. C'est eux qui ont créé la première église. Quand Paul est venu, il était avec eux. Au cours d'une prière, Dieu même a descendu sur les pieds. Il leur a dit, Paul et puis Silas, il essaie d'aller. Il faut aller dans l'œuvre à laquelle je les ai affolés. Eux, ils voulaient que l'on parle de la même chose que eux, donc à rester sous leur route et dans l'Église. Eux, ils ne pouvaient pas parler, ils voulaient dans l'un coup, pour dire, Dieu nous a dit, tu es parti comme ça. Quand ils sont venus de prier, c'est pas pour gagner, bien. Dieu n'a pas dit que tu es mon père à la fois, qu'il doit aller dans l'Église. Il n'a rien dit de prière. Et dans l'assemblée, l'esprit est tombé sur quelqu'un d'autre. Je me prière, le Spirit, laissé à l'Église de moi pour aller vers l'Église. Maintenant, Paul, il s'est avant l'Église. Dieu lui a rien dit de ça. Donc, si tu es un passé, tu as créé lui l'Église. Et avant de venir sous l'autorité d'être passé, Dieu t'avait dit de ça. L'Église, c'est pas différent. Mon fils, dans la fois, il a dit, ça me fait que tu es mort. Ça, tu as voulu comme ça. C'est quand vous voyez, les gens meurent pertinemment dans l'Église. Les gens qui meurent pertinemment, les servants de l'Église qui meurent pertinemment, ce sont les gens qui se lèvent par les crédits. Vous ouvrez le magasin, quand tu as un portion du magasin, tu ne peux pas un magasin. Mais l'Église, ce n'est pas parce que tu as l'argent pour payer tes reins. Vous pouvez prendre un terrain qui va prendre l'Église. C'est à dire de Dieu. C'est à dire de Dieu. L'Église appartient à Dieu. C'est à dire de Dieu. Et vous pouvez appeler le président fournit. Donc, ne vous arrêtez.